Ce 27 août 2022, Patrick Fiori, la star de la chanson était l'invité spécial de l'animateur Nico Salliagas dans 50 minutes Inside. A l'occasion de cette interview sur la première chaîne, le chanteur a évoqué la possibilité de voir ses enfants dans The Voice Kids un jour. Ne vous inquiétez pas, on va vous dire ce qu'il a dit exactement sur le sujet. Après plusieurs mois d'attente, le chou est enfin de retour sur TF1. Et pour cette toute nouvelle saison, plusieurs changements ont eu lieu. En effet, de nouveaux coachs seront présents. Il s'agit de Julien Doré et de Loan. Les deux nouveaux coachs seront à côté de Kenji Girac et Patrick Fiori. D'ailleurs, ce dernier était à l'honneur ce week-end. Notamment pour le portrait de la semaine de 50 minutes Inside. Face à Nico Salliagas, il a fait quelques confidences intéressantes sur l'émission. Patrick Fiori en a profité pour parler de ses deux fils. Marie à Ariane Quatrefage depuis 2008, les amoureux ont accueilli deux enfants ensemble nés en 2009 et en 2014. Et ces derniers veulent déjà faire comme papa, ils veulent chanter, ils veulent jouer, ils veulent plein de trucs. Et comme l'ensemble des pères, ils souhaitent le meilleur pour eux, comment se justifier et dire non non, tu ne bouges pas, tu restes tranquille. Comme nous vous le disions précédemment, Patrick Fiori veut le meilleur pour ses enfants. Alors quand Nico Salliagas lui demande s'il pouvait les laisser faire The Voice Kids, la réponse est oui, va, court. Je n'appellerai personne, je ne tricherai pas. Les coachs seront menacés M. Nico Salliagas. Le présentateur en profite pour évoquer sa propre fille. En effet, sa fille aimerait participer à l'émission. Malheureusement, puisqu'il présente l'émission, ce n'est pas possible. Mais est-ce que pour les fils du chanteur, ce serait possible ? Eh bien, la réponse est oui. Mais à une seule condition. Que Patrick Fiori ne soit pas coach. Cela va de soi, mais c'est bien de le préciser. Et d'ailleurs, le chanteur est prêt à tout pour que ses enfants soient épanouis, même à renoncer à son rôle, je dirais sur cette saison-là, ne me prenez pas. Prenez quelqu'un d'autre, j'envoie mes minots. Reste à savoir maintenant, si ça arrivera un jour. Ce n'est pas certain. Après ses enfants, Patrick Fiori a évoqué Jean-Jacques Goldman. Il faut dire que ce dernier, l'aide souvent pour les textes de ses chansons, il sent les choses. JJG, sentait peut-être la DSL, il sentait peut-être Internet arriver. Il sentait tout ce qui nous arrive là, les réseaux sociaux. Il a peut-être senti tout ça. Le fait qu'il se soit écarté au bon moment, quand on réfléchit, je me dis, comme il est fort, quoi ? Piégé par rien, libre de tout. Une explication plausible, non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada